Bienvenue pour ce nouveau podcast de C'est ça mon job aujourd'hui lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat en tant qu'indépendant la question que l'on doit se poser est quel statut adopter ce choix est très important sur de nombreux paramètres responsabilité fiscalité sécurité sociale on peut exercer en auto entrepreneur en nom propre url ou en société avec une url ou sasu mais il existe également le portage salarial que l'on connaît peut-être un petit peu moins donc éclairage avec rémy guibon chargé de communication au sein du groupe agostino rémy première question c'est quoi le portage salarial alors le portage salarial c'est une solution alternative proposée pour les personnes souhaitant devenir indépendantes dans leur activité professionnelle tout simplement quelle activité est il possible d'exercer un portage salarial alors nous essentiellement on est dans l'activité de conseil formation et intellectuelle en fait on peut prendre en charge des activités comme des prestations dans l'informatique dans le numérique on a aussi des ingénieurs on peut avoir des personnes aussi dans le domaine de la traduction de la rédaction dans le domaine de la communication tout ce qui touche à internet au marketing digital tout ça ça peut être pris en compte en activité pour le portage salarial quel est le rôle exact d'agostino en tant que société de portage salarial alors c'est très simple le but d'agostino c'est de rendre cette expérience simple et sécurisé notre argument commercial qui revient souvent et celui ci on s'occupe de tout c'est à vous de trouver vos missions vos clients et de les négocier comme un indépendant c'est à ce moment précis où nous agostino on intervient car le contrat commercial est signé entre votre client et agostino donc un contrat commercial sous forme de devis sur le devis il ya tout le résumé de votre mission de votre intervention c'est votre nom qui est marqué dessus l'adresse de votre client vos honoraires mais c'est nous qui le signons et à partir de ce devis qui est signé ça devient le contrat commercial vous réalisez alors votre mission on édite une facture par rapport à votre prestation on l'envoie à votre client le client règle cette facture nous recevons le règlement et ainsi on transforme ce règlement en salaire pour vous quel statut ou quels avantages m'offre le portage salarial en fait c'est un statut de salarié de salarié indépendant vous bénéficiez de tous les avantages du salariat classique c'est à dire donc un contrat de travail un salaire on vous propose également une mutuelle vous cotisez à la retraite et à la cpam et tout ça en restant indépendant en fait le but même du portage c'est que pendant vos missions et post mission vous n'avez entre guillemets rien à faire puisque vous allez recevoir un contrat de travail et un salaire pour ce contrat de travail par rapport aux autres statuts cotisent on l'assurance chômage si vous avez des droits au pôle emploi c'est tout à fait compatible avec le portage salarial si par exemple vous n'avez jamais eu d'aide ou d'allocation avec pôle emploi vous commencez votre activité en portage salarial vous ouvrez des droits au pôle emploi y a-t-il des conditions particulières alors il est important de souligner que le portage salarial est encadré par la loi en effet les honoraires journalier minimum sont de 300 euros hors taxe pour une journée soit 40 euros de l'heure et donc je parle bien en honoraire pas en salaire en revanche contrairement à d'autres statuts il n'y a pas de plafond imposé c'est à dire que les 300 euros hors taxe la journée et les 40 euros de l'heure c'est le minimum mais par contre il n'y a pas de maximum comment se passe les échanges avec agostino alors là une fois c'est encore très simple agostino c'est une société à taille humaine chaque membre de notre équipe sera vous conseiller selon sa spécialité que ce soit du côté rh du côté commercial du côté même comptabilité nous sommes joignables aussi bien par mail que par téléphone mais également en présentiel car nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h30 vous pouvez nous trouver à paris à nantes et à lyon donc si j'ai bien compris on peut travailler avec agostino partout en france et même dans le monde exactement il n'y a pas nécessité de se rencontrer il n'y a pas nécessité d'avoir de rendez vous physique on peut tout faire à distance par téléphone ou par mail on a même des salariés portés qui sont chez agostino qui travaillent à l'étranger et on les a jamais rencontré à proprement parler les frais professionnels sont ils remboursés les frais professionnels peuvent être remboursés c'est là aussi un des avantages du portage salarial à savoir que suivant la nature de vos frais il existe différentes modalités de remboursement bien évidemment notre équipe sera présente une fois de plus pour vous accompagner sur ce sujet pour les personnes convaincues comment font-elles pour vous contacter alors nous avons un numéro un numéro générique qui est le 09 70 75 32 62 que vous pouvez trouver sur notre site internet agostino point pro au singulier et donc l'adresse mail aussi contact à rebase agostino point pro merci rémi